Alors, à notre époque, il faut soigner sa publicité, vous savez. Pour atteindre le sommeil, il faut soigner son image de marque. Chaque minute compte. Hé, ben, tu es bien pressé, mon peluche. Moi, je vis à 100 à l'heure, moi, oui. Pauvre père Pivoine. Il est plus, comment est-ce qu'on dit? Oui, ben, il est plus dans le coup, hein? Comment alors? Comme ça, vous ferez peut-être une belle publicité? M'écraser, peut-être? Ah! J'ai dit ça pour rire! Zébulon! Zébulon! Mais me voici ton rnicoton. Bonjour, Zébulon. Le père Pivoine n'est pas ici. Sais-tu où il est? Mais bien sûr, tournicoture! Il est parti devant et il nous attend en tournicotant. En avant! Un, deux, trois! Eh bien, Ambroise, tu joues escargot perché? Oh, ma petite Margotte! Dites-moi, vous n'avez pas vu Paul-Lux dans les parages? Non! Je le cherche, justement. Tu ne l'as pas vu? Oh! Oh, bah si! J'ai vu! J'ai même évité! Deux fois! Vous êtes fâché? Oh! Attention, monsieur Margotte! Le, le voilà! Mon Paul-Lux, je te cherche partout. Tu viens jouer avec moi? Ah! Moi, j'ai plein le temps! Il ne pense plus qu'à sa publicité, alors! Sa publicité? Il ne joue plus! Il ne prend plus le temps de vivre! Il n'a même plus le temps de manger à un sucre! Mais, mais que se passe-t-il ici, tournicoté? Tournicoté! C'est Paul-Lux qui est pressé! Il ne pense plus qu'à sa publicité! Il avait failli l'écraser! Trop enfoui! Ah! Mais alors, j'ai une idée, tournicoté! Et il changera de vie, tournicoté! Quoi? Oh! Oh! Mais alors, ça, c'est du sabotage! C'est de la concurrence! Stop! Oh! Dites-moi, mon cher Petitrin! Qu'est-ce que ça? Que c'est? Que c'est? Que c'est? Que c'est que ça? Hein? Vous n'êtes plus dans le coup, mon cher Pollux. Ça, c'est de la publicité. Pas mal, n'est-ce pas, mon cher Pollux ? À notre époque, il faut soigner sa publicité. Il faut soigner son image de marque. Voyons ça, alors vous, de toute façon, vous en faites trop. Et puis d'abord, moi, je m'appelle Pollux, Pollux. Jaloux. Alors, là, cette fois, c'en est tout. Oh, c'est drôle, la publicité. Vous avez bien raison. Rien ne vaut la joie de vivre. Et de toute façon, lorsqu'on atteint le sommeil, on descend plus vite que l'on monte. Je le sais, ça fait quatre fois que je redescends du sommet de l'arbre. Vous n'avez pas mal ? Bravo. Tiens, Pollux, pour te consoler, voilà un sucre. Oh, merci, ma magorte. Oh, tu sais, ma gorte. Le sucre, ça console des malheurs. Le sucre donne des liens d'amitié. Le sucre, le sucre, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, le sucre, oui, donne la joie de vivre. Eh bien, ça y est, j'ai prouvé. Je vais faire de la publicité pour le sucre. Allô, bon, on vient de sortir de vous. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tonicotter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada